bonjour à tous on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo hall et blabla j'ai pas parlé trop fort parce qu'en fait c'est un peu 4h30 du matin il ya tout le monde qui dort donc voilà alors pour commencer j'étais à cultura donc je me suis acheté du double face comme ceci et j'en ai acheté un autre rouleau qui est celui là par contre là j'ai pas les tarifs je pourrais pas vous allez alors je sais pas ce que ça vaut je vais les essayer on verra bien parce qu'en fait j'avais une marque que j'avais l'habitude de prendre un culture à qui était dans les 2,50 euros on va dire cela sont vachement plus cher ça je crois qu'il est dans les 4 euros et suis à ce d'être un peu préparé messieurs il est un peu plus grand et du coup ils font plus cette marque donc je suis bien embêté parce que je ne sais pas lequel prendre j'en avais pris un autre dans des plus de plastique comme ça de la nature à qui est marron sur les bords nicole pas correctement donc il colle pas c'est fort ça me convient pas du tout donc voilà pour les double face je me suis racheté un kit de bijouterie créatif comme ça aussi à cultura toujours donc voilà donc les kits bijouterie créative et tout c'est pour faire pour refaire des petits pompons comme ça on avait fait ça dans la semaine avec les filles donc avec l'eau et lucie surtout les grandes quoi voilà donc les petits pompons en papier pour faire des bijoux de sac tout ça ça peut être sympa donc on en avait fait quelques uns toujours à culture on s'est acheté des moules en silicone de la marque graines créatives donc il est comme ceci ça fait plein de petits coeurs hop j'ai joué maintenant sera peut-être mieux voilà comme ceci c'était plusieurs petits coeurs donc les moules en silicone comme ça ils sont géniales pour les pâtes filmons et tout ça de toutes les activités qu'on peut faire avec les filles puisque là il ya les filles à la maison ce moment donc on fait pas mal de choses je vais vous montrer donc du coup on a pris la pâte auto dure centre d'action on a fait quelques petits coeurs donc ça donne ce résultat pour celui là après quand j'essaie d'y aller doucement parce qu'ils sont pas tout à fait sec ensuite on a celui là donc après je sais pas il faudra qu'on essaye de les coloris on a aussi celui là et je crois que c'est un peu près tout dans les porte pièces coeur après on avait fait aussi des plumes comme ceci voilà je sais pas si vous allez voir les détails mais en fait il ya toutes les rainures de la plume et si je faisais comme ça parce que vous voyez là vous avez voilà il ya toutes les rainures de la plume tout ça on était pas pour vous montrer mais ensuite on a fait des fleurs on a fait des fleurs tout ça voilà il y en a une plaque un calendrier plein on va dire c'est en train de sécher et du coup moi j'essaie de faire les petites roses comme un peu comme chez action les roses que j'aime bien et que j'achète souvent du coup voilà donc elle c'est une vidéo un peu c'est tout mélangé je vais vous faire la présentation des produits qu'on a acheté et en même temps enfin je fais le hall donc voilà ensuite à action j'avais trouvé des sets comme ça pour faire les fleurs et les tampons donc je pense que cela tout le monde les connaît j'en ai pris deux j'ai pris celui là et celui là du coup j'ai essayé alors je vais vous montrer le résultat honnêtement c'est pas simple l'utilisation pour placer son tampon correctement une fois que le daïs a été coupé comme c'est petit on a certains c'est un peu la galère on suit encore pas trop mal voilà il n'y a pas tous les dix raies noires tout autour mais il est pas mal mais il y en a certains je les ai carrément loupé je pense qu'il faut un peu d'entraînement et beaucoup de patience donc voilà ensuite on a le même en plus petit qui donne ceux ci ensuite on a cela a remonté que c'est des tournes sol c'est pas des tours de sol mais c'est pas grave ça y ressemble je ne sais pas le nom de cette fleur donc voilà on a celui ci et en plus grand ça donne ceci alors vous voyez on voit un tout petit peu voilà là au bord je suis pas tout à fait régulière après comme je vous dis comme c'est des petites des petits tamponnages sur des petites pièces voyez si je mets mon pouce à côté ouais ouais c'est vraiment tout petit donc c'est pas évident donc voilà je vous présente comme en fait j'ai déjà essayé les produits puisque de toute façon voilà les fleurs j'en ai fait une boîte pleine donc ça c'est fait alors je m'excuse je rends le temps parce que sinon on va pas y arriver ensuite toujours à action alors qu'est ce que j'avais pris l'action j'ai trouvé des vides d'un tas d'un des sticks qui nous voilà émoji qui était super sympa donc j'ai pris licorne l'émoji clin d'oeil et l'émoji arc-en-ciel celui là je vais en mettre un lot dans le concours et on est pris un lot pour moi et on a pris celui ci parce que les doigts adorent l'émoji caca donc voilà ensuite j'ai pris alors j'ai repris des petits cahiers comme ça tout simple avec du papier ah ouais le papier plastique je peux vous montrer je sais pas où il est je cherche après nous j'ai repris des petits cahiers comme ça tout simple il y en a un deux trois quatre cinq il y en a cinq et à peu près 80 pages moi j'aime bien voir mes cahiers pour tout noter tout ça donc après je le décor alors je vais vous montrer celui qui utilise actuellement est bientôt fini donc du coup c'est pour ça je voulais m'en faire un autre voilà ça alors en plus ce format c'est pratique parce que je peux le promener partout dans sa caméra et tout donc j'avais fait celui là il ya déjà un petit moment ben là vous voyez il ya le concours sans abonnés où je note voilà je me suis juste une petite languette hop on arrive au concours il ya toutes les participations il ya toutes vos adresses et après je fonctionne plutôt par par moi ou quoi fin je marque au fur et à mesure ce que j'ai à faire et quand j'ai fait les choses on vous montrer genre un peu près comme ça quoi que vous voyez pas trop les écritures mais quand même voilà pas les adresses surtout voilà comme ça au fur et à mesure que j'ai fait je passe au sur ligneur comme ça je sais que ça ça a été fait et je sais où j'en suis donc voilà je me suis racheté des cahiers je vais les décorer et les plastifiés et du coup pour les plastifiés j'ai acheté ceci je suis là c'est le rouleau autocollant donc je sais pas si ça va aller ou pas je vais essayer je verrai bien parce que moi d'habitude je prends les rouleaux adhésifs dans les rouleaux de couverture de livres là comme pour les enfants voilà comme ceux ci là et du coup je recouvre directement mon cahier cette fois j'ai pris un autocollant on verra donc voilà pour les cahiers ensuite j'ai pris du cartes stock comme ceux ci alors c'est plutôt des couleurs pastel et il a un effet un peu satiné on va dire je sais pas comment ils appellent ça métallique voilà voilà vous n'avez pas le voir à la caméra enfin les couleurs sont sympas le blanc les métalliques aussi et après on a du gris si je vous fais comme ça vous allez le voir voilà donc ça c'est un haut de cartes stock alors attendez je me suis racheté des pochettes plastique basique ça j'ai ronge toutes mes découpes mais choses comme ça j'ai racheté des cartes kraft quand je dois faire du vintage ça sera pas mal parce que j'ai rien pour faire du vintage j'en fais pas souvent mais bon de temps en temps puis les cartons kraft ça changera quoi après maintenant toujours un peu le vintage mais moi j'ai peut-être détourner pour du mix média je me suis acheté des embellissements j'ai pris celui ci j'ai pris celui ci qui est un peu plus où les couleurs sont plus foncées quand même voilà il ya pas mal de noir dans les cas mais j'aimais bien je me suis repris des petits des petites perles stickers comme ça là avec les coeurs et les ronds donc noir et blanc basique j'ai repris comme ça décoloré je me reçois je me suis repris de la dentelle a des fois là c'est ça bon le orange il me plaît moyen après ça va encore pas trop trop flash et de toute façon n'est pas vraiment le choix en vrai donc j'ai fait comme j'ai pu je me suis repris des rouleaux de diamants autocollants cette fois je n'ai pris en vert là c'est pareil j'avais pas le choix j'en avais acheté une fois en rose je les mets beaucoup mais il y en avait plus ensuite je me suis acheté du de la ficelle comme ceci alors ça je sais pas si t'es pas dans le rayon bricolage d'ailleurs c'est pour coudre mais reliure de comment s'appelle c'est pour faire des reliures cousu parce que la dernière fois j'ai voulu faire un mini junk journal ouais d'ailleurs il est là je vais vous montrer donc il est là donc j'ai pris des enveloppes et tout que vous m'aviez envoyé c'est que du papier de récupération c'est un petit essai donc quand j'ai voulu faire mon job journal je ne voulais pas relier avec de la ficelle blanche et comme il ya ça nous fasse des tâches blanche vu qu'il est ancré que les pages sont ancrés et vieillis du coup j'ai pris du raffia mais le raffia c'est super épais du coup ça c'est vachement plus fin je pense que ça ira mieux donc voilà j'ai mis alors là j'ai j'ai passé dans dans la petite décoratrice de toga du scotch métallique collant là de plomberie ou voilà je l'ai passé avec une dans un ruban de dentelle et je l'ai embossé comme ça avec un morceau de dentelle directement donc je sais pas si vous allez le voir vous voyez donc ça fait les motifs de la dentelle et après je me suis je me suis fait un petit journal alors ça c'est un timbre que j'ai récupéré sur un de vos envois j'ai passé j'ai trempé certaines pages voilà au café je les ai laissé sécher moi à l'air libre par contre celui là voilà alors ça c'est les papiers de sachets de pain de la panière c'est la récupération que j'ai fait j'ai fait quelques petits ancrages genre vieux livres tout ça là j'ai fait juste une tâche de café par endroit et j'ai vu un petit peu le reste qu'est ce qu'on a d'autre j'ai marqué un petit mot journée magique là il ya un petit tamponnage parenthèse de bonheur avec un rouage que j'ai fait exprès de tamponner enfin on va dire à moitié j'ai légèrement appuyé sur le tampon justement pour donner cet effet comme si le tampon était un peu effacé j'ai mis quelques autres rouages comme ceux ci et en fait je les fais tout petit parce que cela je vais le mettre dans mon sac parce qu'on a un polaroïd et du coup je me dis que des fois quand on part quand enfin pique niquer ou quoi ou qu'on va se promener ou quoi on attend ça va pas prendre forcément de photos avec le polaroïd tout ça et du coup je me dis que au moins je peux prendre une photo que par polaroïd si je laisse je sais pas genre un rouleau de masking tape quelque chose je peux mettre une annotation et coller ma photo tout de suite quoi ça peut être sympa donc voilà donc sera plutôt un truc un peu globetrotter on va dire et ensuite ceux ci ça c'est toujours l'envoi en fait je suis parti de la base la base c'est une enveloppe donc là je pense que je vais la fin je vais y faire quelque chose parce qu'elle se décolle quoi mais sinon j'ai déchiré et en fait j'ai laissé les papiers voilà plutôt déchiré c'est un peu sachet de temps que j'ai arraché froissé et ancré mais du coup ça se voit moins bien qu'on a ancré au café et après ce qui se voit plus les détails qui se verront plus voilà c'est ça c'est plutôt l'encre vers sa fine que j'ai j'ai tâché un peu les pages donc voilà donc je veux essayer de refaire un autre junk journal je pense que je ferai pas beaucoup plus grand que ça voilà pour la raison que dans mon sac avec le polaroid ça sera pas mal ensuite je me suis acheté du c'est du kart stock enfin ils appellent ça du card cardboard on s'en fiche du papier métallique voilà celui là il est pas il est bien pour faire les découpés tous les connaissait déjà j'ai acheté des vis alors les vis c'est parce qu'en fait ludo la récupérer des chutes de planches de terrasse on ne sait pas comment vous appelez ça donc il a récupéré des chutes de planches de terrasse à son travail ce qu'il est charpentier menuisier zinger enfin bon voilà il fait un peu tout et du coup on avait l'idée de faire des bacs des jardinières pour la terrasse qu'on est en train de qu'elle en trois veaux et qu'on est en train de faire donc du coup pour visser les bacs il avait besoin de vis donc je ai pris des vis comme ça action après on va y mettre de la bâche et après du terreau et ensuite voilà on pourra planter des choses mais j'en ai pris deux du coup de kart stock dans deux trucs ouais c'est le même au bas je les ai pris en deux fois en fait les enveloppes en plus j'ai pris du 15 par 10 donc ça j'ai pris en deux fois et voilà donc les boîtes de vis j'en ai pris quatre parce qu'il ya évidemment on va en faire quelques unes ensuite les fièves se sont repris des petits stickers comme ça la mousse colorée enfin on a des pailletés on en a des baleines des ours des animaux je dirais elles les ont pas au vert alors du coup attendez ouais ça fait des petits animaux sympathiques voilà pour eux pour les enfants c'est sympa donc on a un petit hippopotame on a des baleines bon les baleines on les en toutes les couleurs je sais pas si vous allez voir ensuite nous avons des crocodiles alors le problème c'est que voilà c'est tellement assez dans cette boîte que les gommettes sont un peu maltraité et que du coup elles sont un peu tordu une façon je vais sortir de la boîte à une grande boîte dans lesquelles on met toutes leurs gommettes comme ça voilà des crocodiles pareil de toutes les couleurs ensuite nous avons des toucan je dirais pareil de toutes les couleurs comme ceux ci des petits lions comme ceux ci des hippopotames on les a déjà vu les coups on a pas vu les crabes ensuite on a des crabes comme ceux ci si je vous tient comme ça sera peut-être mieux et c'est un peu près tout je crois non oui les petits ours enfin cela ça doit être des pandas et cela c'est plutôt des singes donc voilà pour les gommettes mousse je vais mettre une grande boîte ensuite les gommettes pailletées c'est les gommettes princesse ça si je peux pas vous les sortir sinon je mets des paillets de blanc on a des couronnes des baguettes un château des princesses je crois du coup voilà du coup voilà c'est les glitters celle-ci elle les avait déjà prêts elle les aimait bien donc elle a voulu prendre une boîte donc voilà on a repris une boîte la pâte auto durcissante que je vous montrerai les plumes et tout qu'on a fait au début de vidéo voilà c'est celle ci donc ils disent qu'elle sèche à l'air libre par contre il n'y a pas de temps de séchage et honnêtement mes coeurs à l'arrière ils sont pas secs du tout je sais pas on y a fait hier en fin d'après midi vers 5 heures ça fait bien 15 15 20 heures que ça sèche non 15 heures ouais ça doit faire une quinzaine d'heures que ça sèche du coup on verra je pense qu'il faut une journée une journée et demi j'hésite à les retourner mais ça m'embête parce qu'il y en a certains sur lesquels on a fait des arabesques en fait on a fait des petites fleurs comme ça voilà on a fait des arabesques ou quoi on a des pochoirs qui font des coeurs et du coup j'hésite à les retourner j'ai peur que ça abîme le motif qu'on a fait à l'avant donc on va laisser sécher tranquillement ensuite on a été aussi à tokomani et j'ai trouvé des petits tableaux comme ça pour les filles ça c'est à 1 euro donc c'est des tableaux paillettes elles en avaient déjà fait à noël elles avaient eu un kit où il y avait déjà ce genre de trucs elles aiment bien donc là on a la poudre pailletée on décolle les stickers un par un quoi ben par exemple là on décolle on décolle genre le nuage on met la poudre pailletée blanche et ainsi de suite en descendant enfin nous on le fait comme ça du coup ça les aime bien donc on en a pris trois ben voilà avec les trois filles voilà donc elles feront ça soit dans le week-end soit sur un mercredi ou un week-end ce que lundi elle reprenne l'école et qu'on est déjà samedi donc voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer donc voilà je vous reprends je suis désolé le portable il a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie évidemment donc je vous disais que pour le hall et les petites créations qu'on a fait avec les fils c'était tout du coup je voulais vous montre aussi il ya quelques temps j'avais acheté des cartes comme ça de project life et du coup parfois quand j'ai pas vraiment le temps de faire des cartes ou quoi et que je veux quand même participer à un concours faire une petite créa ou envoyer une baguiole pour un petit échange ou quoi je m'en sers pas mal pour mettre un petit mot dessus voilà parce que je les trouve sympa elles sont colorées tout ça enfin ça évite de faire une carte et de la faire nous mêmes et enfin c'est quand même sympa c'est pas c'est pas une feuille volante quoi on va dire c'est pas un petit papier quoi du coup je me suis dit qu'avec mes chutes de papier j'allais essayer de refaire des cartes type project life donc voilà celle ci j'ai marqué apprécié chaque instant j'ai tamponné des petites flèches qui vont vers le mot et je pense que vous allez voir voilà j'ai fait des petits tampons herbes d'ailleurs les tampons herbes je vous en ai pas parlé je vais vous en parler après celle ci je l'avais commencé mais du coup bon le tamponnage est pas génial je sais pas si je pourrais attraper ça ou pas je sais pas du tout alors déjà c'est un papier de récupération c'est l'arrière d'un d'un kit à gâteau que j'avais acheté licorne quoi et du coup me plaisait bien parce qu'en fait le l'avant il n'était pas été comme ça donc voilà c'est ce genre de packaging que je récupère j'avais récupéré aussi pour faire un marque page checker voilà j'avais fait celui là aussi de marque page et que voilà ça donne ça pour le marque page donc voilà et là j'avais marqué des étoiles plein les yeux et donc je sais pas si j'allais faire une petite note là où si j'allais coller un petit papier à un carreau ou quoi à l'arrière pour fermer pour mettre mon écriture et ici faire une petite déco il met une licorne peut-être que je vais y coller voilà peut-être que je vais simplement y coller une petite licorne comme ceux ci au milieu des étoiles ça peut être sympa aussi et mettre un bout de masking tape ou quoi et voilà donc c'est à peu près tout donc ça c'est aussi pour passer mes chutes bon après je me suis préparé d'autres mais pour l'instant voilà je n'ai pas fini toujours dans du papier de récupération ça c'est pareil c'était une planche de stickers que j'avais acheté comme ceux ci donc arrière le papier était assez pastel et avec des petites bulles on va dire le petit père ou quoi donc c'est pareil je les récupérer donc là j'ai fait un essai avec plusieurs encres en fait ouais mais non c'est passé chez ça passe et du coup vu que le papier voilà il est glacé bon je viens de faire une boulette ça ne sèche pas donc c'est pas génial donc celui-là je pense que j'ai plutôt le fin c'est pas grave je vais refaire quelque chose mais je pense que en fait le papier glacé de récupération j'ai plutôt faire avec du masking tape ou des embellissements que j'ai déjà fait voilà dans ce genre là où que je vais venir coller par dessus bon celui-là est un peu grand c'est pas le meilleur des exemples sinon je fais je fais aussi des petites étiquettes comme ça je pourrais peut-être coller mon étiquette quoi je pense que le papier glacé ouais le tamponnage même à l'aversa film vous voyez c'est pas génial quoi au moins trois jours que ça sèche et c'est toujours pas séché donc voilà et puis j'avais aussi récupéré des petites choses comme ceux ci pareil dans les packaging tout ça j'ai détouré les étiquettes donc voilà je vais essayer de faire des cartes de project life peut-être que je vous ferai une vidéo je sais pas si ça vous intéresse dites le mois où j'ai déjà essayé d'en faire quelques unes en vidéo on va dire entre guillemets tout seul voilà pour prendre un peu le rythme et l'habitude et puis après si vous voulez que vous fasse des des petites vidéos de cartes project life qui peut se faire très simplement voilà avec un peu de récupération de papier des fins un peu de masking tape ou deux trois embellissements moi je me suis aussi pas mal de petites perforations voilà comme ceux ci j'ai j'adore les perforatrices donc voilà j'ai plein de perforatrice où je mets ça dans une boîte à eux où il ya tout un tas de petites perfos voilà après je fais des empilements on va dire ce qui donne ceci ou ceci ça c'est pareil ben voilà pour décorer ma carte project life ça ira très bien et ça c'est tout dans les chutes de papier donc voilà c'est ouais c'est des petites fleurs qu'on avait fait c'est pareil je le fais souvent avec les filles parce que les filles elles aiment bien les perforatrices aussi du coup voilà on s'en prépare quelques-unes donc là c'est des petites fleurs qu'on avait fait on en avait fait aussi en rond dans ce genre là j'avais vu ça sur la chaîne de ma mère marie pop marie poppy qui fait aussi des embellissements dans ce style avec du masking tape qui était assez sympa et là récemment il ya aussi en coco qui a fait des petits embellissements maison comme ça donc voilà ouais avec des chutes de papier j'essaye d'accorder à peu près voilà les couleurs quoi que ça ce soit la sortie et après selon les produits on peut y mettre dessus donc voilà donc et ben écoutez je vous souhaite une bonne journée je pense que vous aurez la vidéo dans la journée et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt